bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre bistrot du jeu vidéo préféré et oui vous savez cet endroit incroyable où ensemble et bien au quotidien on se délecte du meilleur de l'actualité j'y vais et avant de se lancer de découvrir le menu du jour et alors croyez moi j'espère vraiment mais alors vraiment que vous vous êtes reposé ce week-end titre personnel ce dimanche moi j'en ai profité pour faire une petite sieste parce que alors croyez moi la semaine là qui s'ouvre s'annonce particulièrement mais excitante pour des passionnés de jeux vidéo comme vous comme moi mais là maintenant tout de suite en attendant de voir ce qui va se passer et bien voici le menu alors vous le savez la ps5 on va pouvoir lui retirer ses façades et bien certains ont d'ores et déjà l'idée de commercialiser des façades de plusieurs coloris pour le lancement de la console on va découvrir tout cela ensemble j'ai envie de tirer mon chapeau là littéralement à xbox qui a fait un coût marketing absolument génial on va regarder les images vous allez tout comprendre et franchement bravo microsoft the last of us une mise à jour aussi inattendue que miraculeuse qui accélère les temps de chargement vous ai fait un petit comparatif maison un joli secret pour les xbox series x et s call of duty qui propose un mode zombie exclusif aux consoles playstation pendant un an et mark welberg l'acteur qui dégaine la moustache et nous montre un petit peu à quoi ressemblera sully dans l'adaptation au cinéma d'uncharted bah vous l'avez compris on va une fois de plus se régaler alors installez vous confortablement c'est parti pour le meilleur de l'actualité j'y vais bon je pense que vous le sentez je suis relativement excité tout simplement car oui beaucoup de choses arrivent et si vous suivez un petit peu mes réseaux sociaux j'ai commencé à vous teaser mais j'aurais plusieurs sympathique exclusivité à vous proposer ici même sur la chaîne et la première et bien c'est aujourd'hui je peux pas vous dire encore exactement à quelle heure c'est un nda mais j'aurai des infos exclusives françaises sur un jeu qui sortira prochainement sur une console next gen alors je vais tout à fait franc avec vous ce ne sera pas le jeu le plus attendu de cette fin d'année mais mais je suis persuadé que ça va en intéresser beaucoup parmi vous parce que vous allez voir il y aura plein de petits détails et du gameplay totalement inédit quand on parle un peu de next gen c'est toujours intéressant alors mais je serai vous je vérifierai que vous êtes un abonné et que vous avez aussi coché la cloche la histoire d'être signifié de l'arrivée de cette vidéo et des choses qui arriveront prochainement ici mais allez on commence directement ce bistrot du jeu vidéo avec le premier plat vous savez la bataille des exclusivités va faire rage sur cette génération la ps 5 la xbox series x et s encore plus que sur la précédente génération vous l'avez vu un xbox a sorti le chéquier rachète à tour de bras des studios et dans le même temps sony a opté pour une approche un petit peu différente eux ils s'offrent des exclusivités temporaires sur des jeux voire même des modes exclusifs et bien et bien c'est encore le cas avec call of duty black ops cold war qui proposera un mode co-op jouable à deux avec des zombies en exclusivité sur les consoles playstation ps4 et ps5 alors ça s'appelle le carnage zombie ce sera disponible pendant un an en exclusivité quand même jusqu'au 1er novembre 2021 et là je trouve que quand on parle d'exclus si ça dure deux trois mois à titre personnel je me dis bon c'est quand même pas la fin du monde quand ça dure un an c'est quand même autre chose d'autant plus que pour un titre comme call of duty qui sort chaque année en gros l'exclusivité elle va jusqu'à la sortie du prochain call of donc c'est pas si négligeable que ça après évidemment il faudra quand même faire attention faudra voir quelle est la qualité de ce mode zombie attention c'est pas le mode zombie général c'est un mode dans le mode vous l'aurez bien compris donc est ce que ce sera gadget est ce qu'au contraire ce sera absolument génial et un game changer et que c'est un sacré coup de la part de playstation et bien vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez un de ces différentes approches de l'exclusivité est ce que c'est quelque chose qui vous paraît tout à fait normal de bonne guerre etc à vous de jouer en dessous allez on enchaîne avec un deuxième plat parfois des mois voire même des années après la sortie d'un jeu certains développeurs et certains studios proposent parfois des mises à jour et bien là pour ce jeu the last of us remastered il vient de se produire un truc assez intéressant quand même ce jeu est sorti donc sur ps4 il ya longtemps c'était quasiment lancement de la ps4 et bien ils viennent de balancer une mise à jour regardez je vous ai fait un petit comparatif maison c'est la mise à jour 1.11 je les télécharger et j'ai fait un comparo par rapport au jeu d'avant sans la mise à jour regardez quand on lance le jeu en fait désormais il se charge beaucoup plus vite mais vraiment beaucoup plus vite à gauche c'est la version sans la mise à jour la 1.1 à droite la nouvelle mise à jour et attention de l'écran titre jusqu'au jeu il faut 24 secondes et vous avez vu à gauche on n'y est toujours pas c'est les captures que j'ai pu faire avant la mise à jour et après la mise à jour on n'y est toujours pas le jeu a s'est bien lancé de l'autre côté 36 secondes c'est à dire 12 secondes de plus quand on ne télécharge pas la mise à jour c'est donc quand même une accélération notable c'est 30% plus rapide alors qu'est ce qui s'est passé naughty dog a-t-il trouvé une nouvelle manière d'optimiser son code et c'est du job on va le faire on va le mettre on sait que sony je vous en avais parlé il ya quelques temps à racheter une société de compression de données alors est ce que naughty dog s'est d'ores et déjà amusé à voir ce qu'il pouvait faire et s'est dit waouh même sur nos anciens jeux d'ores et déjà c'est super efficace on sait aussi que la vitesse des temps de chargement ça va être un axe important de la next gen de l'exbox series xs mais aussi de la ps5 avec son fameux ssd est ce que ça prépare une accélération globale des anciens jeux qui vont passer à la moulinette là ils vont tous les passer ça va charger encore plus là c'est fait sur ma ps4 pro il ya pas de ssd à l'intérieur rien et déjà quand même temps de chargement extrêmement amélioré pour un jeu sorti il ya quand même plusieurs années moi je trouve que c'est des mises à jour plutôt cool en tout cas vous me direz vous pourrez faire des tests et vous verrez c'est assez probant allez troisième plat et en parlant de tests il s'est passé quelque chose il ya quelques jours oui il ya quelques jours de cela je vous ai proposé mon grand test de la xbox series x voilà avec plein d'informations que j'ai pu vous donner sur la machine vous la montrer c'est la console définitive à l'intérieur toute la partie logicielle elle peut encore évoluer d'ici la sortie mais donc j'avais beaucoup de constatations à vous faire etc on a pu les analyser la tripatouiller etc et bien en fait il restait un sympathique petit secret sur cette machine mais aussi sur la xbox series s de quoi s'agit-il et bien la mèche a été vendue par major nelson sur twitter voilà vous savez il est un peu responsable de la communication autour de xbox depuis longtemps en fait regardez si on zoome dans le petit bouton donc là en haut en noir c'est la x et en blanc c'est la s ce petit bouton c'est ce qui permet de connecter en fait la console aux manettes sauf que c'est aussi un capteur infrarouge c'était pas le cas avant sur les précédentes xbox sur la xbox one xbox one s etc il y avait un petit capteur infrarouge séparés tout ça pour dire d'ailleurs que les accessoires qui utilisaient l'infrarouge sur xbox one sont aussi compatibles sur la next gen de xbox et que comme il ya plus le capteur on se disait ah bah ça marchera plus et bah si en fait il est à l'intérieur de ce petit bouton et du coup j'ai vérifié je suis allé regarder effectivement sur les anciens xbox la matière était bien spécifique mais à côté et là la matière est transparente et donc le canal le capteur infrarouge va pouvoir et bien être efficace comme ça ça montre je trouve une fois de plus à quel point en termes de design et de manière d'avoir pensé leur machine microsoft la a véritablement réussi un tour de force donc bravo à eux toutes les fonctionnalités de la précédente sont là alors pas toutes les prises externe je voulais je vous en ai parlé dans le grand test les prises optiques etc pour le son parent n'existe plus mais globalement franchement chapeau et justement pour le troisième plat là c'est pas chapeau c'est méga chapeau mais pour cela prenons un pas de côté est ce que vous vous souvenez c'était en mai dernier à cette époque il y avait eu le premier xbox showcase et aaron greenberg le responsable de la communication de xbox avait fait son speech bon il était à fond mais derrière lui on avait pu découvrir une xbox series x frigo énorme mais oui à l'époque lorsqu'il l'avait annoncé ça avait été un mème etc et donc il s'en de l'auto dérision et tout c'était plutôt cool et bien et bien xbox a franchi un cap phénoménal mesdemoiselles mesdames messieurs regardez qu'est ce que c'est que ça c'est sur le twitter de i justin regardez ce qu'elle a reçu c'est énorme regardez par rapport à sa taille c'est la xbox series x frigo ils l'ont fait ils l'ont fait ils ont fait du même une réalité alors je vous invite vraiment à aller sur la chaîne de i justin elle a fait toute une vidéo d'unboxing et c'est un truc de fou la boîte de la series x ils l'ont fait mais au format d'un frigo il ya des enceintes cachées à l'intérieur ce qui fait que quand on ouvre la porte ça fait le son du frigo c'est des grands malades c'est génial et elle n'est pas seule elle n'est pas seule à avoir pu découvrir ce frigo magique regardez boum snoop dog et oui c'est snoop dog là qui est en train de filmer il a pu voir aussi le frigo et c'est un frigo tout à fait fonctionnel réel regardez si on ouvre l'intérieur bim il ya des gâteaux il ya des boissons non mais là franchement mais chapeau chapeau ils ont poussé le délire tellement loin que c'en est drôle que c'est bien fait l'arrière du frigo attendez l'arrière de frigo est le même que l'arrière de la console au dessus du frigo il ya des petits points verts et c'est enfin non mais c'est c'est génial c'est génial franchement bravo là là c'est du très bon marketing et regardez snoop dog est content snoop dog qui a l'air d'ailleurs très très fan de xbox je sais pas si c'était l'op ou pas mais là carrément les chaînes en or xbox et autres bon bah là j'ai été conquis je trouve que c'est de la très bonne communication ça montre que ils ont vraiment de l'autodérision et là bien joué bien joué et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur la chaîne de justine j'ai regardé ça j'étais j'étais fasciné mais fasciné vraiment aller quatrième plat et cette fois ci on va partir au cinéma après que tom holland l'acteur et bien nous ait montré le premier cliché d'uncharted et donc de lui-même mais en mode nathan drake et bien cette fois ci nous allons basculer sur instagram pour découvrir que son comparse marc walberg a montré globalement à quoi allait ressembler ce lit mais oui regardez la moustache etc on sent que là il est en plein préparatif la petite coiffure les cheveux un peu gominé en arrière la grosse moustache etc et ben voilà alors ok c'est très court mais eh bien ça permet de voir un tout petit peu mieux à quoi ressemblera celui au cinéma ne nous manque plus maintenant que de voir quel sera l'accoutrement et de benicio delto qui vous savez jouera aussi dans le film uncharted mais qui devrait incarner lui le méchant de service de cette aventure qui est prévue pour l'année prochaine en 2021 au coeur de l'été en tout cas voilà le casting bien en train de se concrétiser le tournage a commencé les premières images vous avez montré dans un précédent bistrot du jeu vidéo et franchement les décors ont l'air cool et les acteurs sont ma foi plutôt ressemblant donc j'ai hâte maintenant de voir à quoi ça va ressembler au final allez le aller et le rigueur nous allons conclure avec la ps5 la ps5 multicolores on le sait les façades on va pouvoir les retirer on va pouvoir les changer parce que beaucoup de joueurs espérait par exemple une console toute noire alors qu'elle est toute blanche pour l'instant tout blanche sur les façades le coeur est noir ce qui fait que dès qu'on retire des façades si on met des façades noires si vous les peignez ou autre la console sera intégralement noir pour officiellement pour l'instant sony n'a rien annoncé mais je veux dire tout vous à moi on le sent qu'un jour ils vont nous dire bon voilà pour 39 euros vous allez avoir des façades multicolores des collecteurs etc ben en attendant the plate station c'est un très bon nombre je trouve bah c'est un site internet voilà ils se sont dit bah nous on va le faire du coup ainsi sony fait pas nous on le fait regardez et donc et bien il propose pour la molix sommes de 35 euros et c'est livrable dans le monde entier c'est plutôt cool et ce sera disponible normalement pour la date de lancement et bien plusieurs coloris le coloris noir mat donc ce sera pas brillant mat il ya du chromatique il ya du un peu rose c'est c'est pas c'est du chéri red voilà du rouge cerise il ya du camouflage aussi pour ceux qui aiment bien il ya du bleu indigo bref il ya pas mal de choses pour aller farfouiller voilà ça s'appelle ce plate station en tout cas le nombre je trouve vraiment bien alors évidemment vous aurez compris ce n'est pas du tout officiel mais en attendant que sony fasse de manière officielle parce que si on peut retirer les façades c'est qu'ils vont en sortir des façades enfin je veux dire ça paraît une évidence absolue il y en a dans les commentaires mais enfin si quelqu'un qui me dit non je pense qu'ils le feront pas bah ils passeraient quand même à côté de quelque chose la preuve certains s'engouffrent dans cette veine à suivre donc j'imagine qu'il y en aura qui le feront peut-être aussi en bois etc alors attention quand même que justement les matières soient respectueuses de la chauffe de la machine qui a l'air d'avoir besoin quand même d'être bien 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 refroidir xbox est pareil mais là vraiment sony nous l'ont bien bien fait comprendre en tout cas en tout cas voilà voilà ce que je pouvais vous servir ce matin dans le bistrot du jeu vidéo vous avez vu un bistrot bien rempli ma foi bah vous me direz dans les commentaires quelle est l'actu qui vous a le plus intéressé il y en a vraiment eu pour tout le monde et donc on se retrouve tout à l'heure dans la journée pour une vidéo avec des informations en exclusivité française sur un jeu next gen qui sortira d'ici quelques temps de cette année à très vite en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cocher la cloche à bientôt et vive notre passion du jeu vidéo et cette semaine croyez moi on va pas ralentir oh non